Seigneur, que ces textes que nous allons lire soient pour nous maintenant paroles de vie. Alors tout d'abord, je lirai pas tout à fait les textes du jour, en tout cas pour ce qui concerne la Genèse, mais une petite mosaïque de textes autour de la création du monde, c'est-à-dire dans Genèse 1 et Genèse 2. Tout d'abord, dans Genèse 1, le verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la sixième journée. Ensuite, un peu plus loin, toujours au chapitre 2, les versets 21 à 23. « Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil, il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria, « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. » Et puis encore plus loin, toujours dans le chapitre 3, les versets 6 à 10. La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en pria et en mangea, puis elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur d'eux appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu ? » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » Et puis dans l'Épitre aux Hébreux, ensuite, c'est un texte du jour, un texte un peu difficile. J'essaierai d'en tirer quelques leçons intéressantes. Au chapitre 2, les versets 5 à 18. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a donné autorité sur le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, dans un passage de l'Écriture, quelqu'un déclare, « Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce que l'être humain, pour que tu t'occupes de lui ? Tu l'as rendu pour un peu de temps inférieur aux anges ? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur ? Tu as tout mis à ses pieds ? Si Dieu a tout mis sous l'autorité de l'homme, cela signifie qu'il n'a rien laissé qu'il ne lui soit pas soumis. Cependant, nous ne voyons pas que toutes choses sont actuellement sous l'autorité de l'homme. Mais nous voyons ceci, Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il meure en faveur de tous les humains, et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 216, les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Oh Dieu éternel, tes mots sont la lumière dont nous avons besoin pour notre cheminement sur cette terre. « Parle-nous ce matin et ouvre nos esprits à ta sagesse. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ce n'est pas chrétien, j'en suis conscient, par notre insistance dans nos propos théologiques et même nos prédications à mettre en avant trop souvent l'affirmation centrale de la foi protestante. La justification par la foi, le pardon inconditionnel du péché, la gratuité du salut, affirmation par ailleurs totalement paulinienne et en accord parfait avec les évangiles. Bien sûr, il était indispensable au temps de la réforme, et certainement encore aujourd'hui, de libérer les corps et les âmes des carcans de culpabilité qui enfermaient les croyants. Il était temps de remettre debout, de relever ces peuples christianisés, ces hommes et ces femmes, qui, enfermés dans un ritualisme étouffant et une comptabilité mesquine, chercher la certitude d'un salut dans l'au-delà comme récompense ou compensation des tribulations d'un ici-bas effrayant et brutal. Mais voilà, aujourd'hui quand même, j'ai envie de le dire, les fondements de la réforme, nous les avons assimilés, nous en avons fait notre pain quotidien. Et la question qui se pose à nous n'est plus celle du salut gratuit, du regard infiniment bon et miséricordieux de Dieu sur nos vies personnelles, mais bien plus, qu'en faisons-nous ? Qu'est-ce que cela change ? Non pas seulement dans notre vie intime, mais dans nos vies avec les autres, dans nos familles, dans nos paroisses, dans notre cité, dans nos comportements professionnels, dans notre manière d'exercer une citoyenneté loyale, mais aussi critique. En un mot, ces affirmations centrales de la foi de nos antiques prédécesseurs, relayées par les pères fondateurs de la réforme, ne doivent-elles pas, sans succomber à un nouveau moralisme stérile, régressif et infantilisant, susciter une éthique, c'est-à-dire un horizon de vie qui oriente sans cesse notre manière de regarder, de parler et d'agir avec toutes celles et tous ceux qui croisent nos routes. Je le redis donc, être justifié par la foi, en fait, c'est vivre selon une éthique, une éthique personnelle qui éclaire toutes les dimensions de la vie, de nos vies, familiales, professionnelles, citoyennes et paroissiales, bien sûr. Aussi, par-delà, ou plutôt à cause de nos convictions intimes, être chrétien, c'est aussi entrer dans une forme de vie, et j'oserais le dire, une règle de vie, pour reprendre l'expression du philosophe italien Giorgio Agamben, qui n'apprécierait pas que je le qualifie de crypto-chrétien. Giorgio Agamben, dans son livre intitulé La très haute pauvreté, nous initie à ce projet de Saint-François d'Assise d'inaugurer une vie où la règle, loin de se scléroser dans une codification tatillonne de la vie quotidienne du moine, la règle est une école de libération où l'esprit de charité, d'agapé, infuse la vie pour en faire une sorte d'icône de ce que bien plus tard Dietrich Bonhoeffer appellera suivre Jésus-Christ. Alors, ce matin, c'est à propos de ce que j'ai envie d'appeler une première marche vers cette forme de vie à laquelle nous sommes appelés que je vais essayer de nous éclairer et ceci en me penchant sur deux textes, les textes que nos listes de lecture nous ont proposés aujourd'hui. Et au passage, j'ai envie de rappeler à quel point le texte, en général, les textes bibliques auxquels, à juste titre, nous sommes très attachés, sont, ne soyons pas dupes, un prétexte pour éclairer nos chemins. Le pasteur Louis Simon, décédé cette année, qui, il y a 50 ans, nous enseignait occasionnellement l'art de la prédication, nous disait toujours « Il faut partir du texte ». Et dans un geste signifiant le revoir, l'adieu, il redoublait son propos en disant « Partir » du texte. Ce matin, je vais donc partir de ces deux textes. L'un, les uns de la Genèse, l'autre dans l'Épître aux Hébreux. Mais avant tout, un petit mot sur l'Épître aux Hébreux. Je trouve heureux que ces destinataires soient un peu mystérieux. J'évoquais à l'instant le mot « Partir » et justement, ces Hébreux, si je peux les qualifier ainsi, sont avant tout un peuple toujours en partance. En partance pour prendre dans une audace toujours renouvelée le risque d'être les porteurs de bonnes nouvelles quand tout va mal. Un peuple qui, pour reprendre l'expression du philosophe Paul Virilio, à la peur absolue, oppose toujours l'espérance absolue. C'est vos Hébreux, c'est nous, ce sont tous ceux qui, devant les abîmes qui nous menacent, proposent et incarnent une espérance absolue. Tous ceux qui, au cœur des étouffements que nous constatons, indiquent et posent les signes d'un monde nouveau face aux monstres qui surgissent quand l'ancien monde disparaît. Alors, revenons au texte. Tout d'abord, celui de la Genèse. Ce qui me frappe dans ce début de la Bible, c'est bien entendu l'importance de la parole. Dieu parle et tout arrive. Mais aussi important, c'est le regard qui est présent. Dieu dit, certes, mais ensuite, il voit. Il voit sa création, bonne et même très bonne. Et cela à cette reprise. Et un peu plus loin, dans cette version seconde de la création, Adam s'extasie en voyant sa compagne, laquelle compagne, d'ailleurs, va voir avec bonheur ce fruit défendu et convaincre Adam de consommer avec elle. Et ici, mesdames, ne voyez aucune misogynie dans cette lecture. Je fais partie de ces lecteurs hérétiques qui pensent que ce texte aurait pu être après tout écrit autrement et que c'est Ève à qui une cote aurait pu être enlevée pour qu'Adam paraisse. Mais un peu plus sérieusement, quelques versets plus loin, le couple se voit tel qu'il est, découverte surprenante puisqu'elle l'entraîne à se camoufler derrière quelques habillages qui limitent le regard et puis surtout plus loin, le couple se cache pour ne pas être vu. Donc, vous le voyez dans ces récits que de lointains Hébreux ont rédigé, le regard occupe une place centrale. Ainsi, pour être plus précis, j'ai le sentiment que ces textes veulent nous indiquer que deux regards sont possibles. Il y a tout d'abord ce regard bienveillant, heureux, paisible et confiant qui s'offre à nous comme Dieu se l'est offert à lui-même quand ce qui nous entoure, notre environnement, est reçu comme un don, un don qui peut conduire à une très grande joie, celle de Dieu devant sa création et celle de l'homme ou de la femme quand autrui, l'autre, se présente à lui. Et quand j'emploie le mot environnement, je ne veux pas simplement parler de la nature que nous avons saccagée depuis, mais de tout ce qui fait notre vie avec toutes et tous. Et puis, il y a ce regard vite inquiet, vite apeuré, qui en quelque sorte provient d'un refus de cette joie, comme si on ne pouvait pas vivre dans la confiance. La peur est très présente aussi dans ces textes, vous l'avez remarqué, visiblement, elle se montre avec beaucoup de force dans ces récits de commencement. Et cette peur, bien sûr, invivable, il va falloir la conjurer. Et pour la conjurer, il va falloir peut-être s'aveugler. Puisqu'on a perdu ce regard confiant sur ce qui nous était offert, il va falloir se fabriquer un monde à notre disposition. Un monde qui n'est plus cet aboutissement d'une œuvre belle et bonne, mais une espèce de construction mal aisée que l'homme se donne à lui-même pour en faire sa propriété dont il peut user et abuser sans limite, sans parvenir d'ailleurs à écarter cette peur qui va désormais être sa lancinante compagne dans une histoire qui l'oblige à vouloir toujours se dépasser dans le secret espoir de prendre la place de celui qui a tout donné. Et au passage, j'ai aussi envie de dire que cette histoire est une histoire de cache-cache. Il s'agit de cacher quelque part ce que nous n'avons pas voulu voir. La beauté d'un monde offert, la bonté d'une rencontre avec l'autre. Pour en faire cette espèce de monde concentrationnaire où il ne s'agit plus de se voir, de se regarder, mais de se surveiller de peur qu'un plus grand malheur arrive. C'est aussi, j'ai envie de dire, une histoire de vêtements, de costumes. La nudité symbolique, innocente et joyeuse nous a paru trop brûlante pour être acceptée telle qu'elle, trop heureuse, trop simple pour être vraie, quelque part il y avait un piège à du penser Adam comme nous. Ainsi, nous n'avons cessé de nous revêtir et de revêtir la création de costumes, de masques, d'artifices de toutes sortes pour nous donner un semblant de sécurité. Et cette quête de sécurité que Jacques Ellul qualifiait de grand bluff technologique, voilà qu'elle atteint des sommets aujourd'hui. Je prends cet exemple, Adam et Ève dans leur peur, s'étaient camouflés derrière quelques feuilles de je ne sais quel arbre pour survivre péniblement. Et nous en sommes aujourd'hui, nous, à vouloir nous habiller avec cette peau de l'homme augmenté que nos savants, à la demande de nos militaires, fabriquent avec une araignée mutante croisée avec un ver à soie qui produit un fil mille fois plus solide que le plus solide des aciers, de telle sorte que rien ne peut la détruire. De la peur à la protection, l'homme devient lui-même revêtu de cette cuirasse, un bunker qui s'enquiste dans une solitude qui ne peut pas regarder le monde et ceux qui l'habitent autrement que comme des ennemis dont il faut se protéger. Au-delà de cette image, de cet exemple, nous voyons bien que cette aventure malheureuse, avec ces murs qui se dressent entre nous, entre les peuples, avec ces mégapoles déshumanisés à l'image de Babel, ces radars qui surveillent nos mères, peuplées de frères et sœurs qui appellent au secours, ces caméras qui se multiplient font de chacun de nous un monde intouchable dans le regard dénaturé conduit au désespoir et à la ruine. Mais ce monde-là craquelle et de nouveaux regards s'inaugurent. L'aveuglement qui était le sien n'est pas le dernier mot de notre marche. Le peuple qui marche dans les ténèbres ne cesse de voir une lumière. Une lumière qui n'est, bien sûr, vous vous en doutez, ni celle de la longue marche de Mao Tse Tung, ni celle des marcheurs qui occupe notre actualité politique. Excusez la facilité du propos, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais cette lumière, c'est celle de Jésus-Christ, le nouvel Adam, qui incarne à lui seul, mais pour tout sans exception, sans discrimination, ce regard clair, sans détour, sans mensonge, sans hypocrisie, qui à tout moment peut refonder le plaisir, la joie, le bonheur de vivre ensemble dans une fraternité paisible, qui met à bas nos aveuglements et nous redonne cette liberté perdue. Une liberté qui, délivrée de la peur et des efforts prométhéens pour la conjurer, qui conduisent au désastre, s'offre à nous gratuitement. Et nous retrouvons ici, heureusement, le message de la réforme auquel il faut nous arrimer. Alors, frères et sœurs, il y a encore ce texte, ces quelques versets de l'Épître aux Hébreux, d'un auteur inconnu à des destinataires inconnus, quelle chance, aucune exégèse ne pourra nous en dire le contexte. Alors, considérons que ce texte s'adresse à nous, Hébreux, du XXIe siècle, à Paris. Son auteur et parmi nous. Il est notre contemporain et lui aussi nous parle de regard. Que nous dit-il ? Justement, il nous dit que le réel n'est pas ce que, dans notre aveuglement, nous nous sommes donnés à voir. Il nous dit que nous pouvons regarder le monde autrement, que nous pouvons cesser d'être complaisants avec l'insupportable, l'intolérable, l'inadmissible qui se présente à nous. Il nous dit qu'il y a une autre réalité que ces illusions, que ces propos et ces pratiques mensongères dictées par un soi-disant sens des évidences, qui nous empêchent de regarder, de voir qu'un autre monde est possible et que même il est là, malgré les frilosités et les peurs qui nous tenaillent. Il n'est pas vrai que la croissance soit la clé du bonheur. Il n'est pas vrai que l'autre est menaçant. Il n'est pas vrai que chacun doit faire ses preuves pour avoir une vie digne. Il n'est pas vrai que chacun a ce qu'il mérite. Il n'est pas vrai que nous devons protéger notre identité contre une invasion d'étrangers. Ce que nous constatons, dit l'auteur de cet épître, ne peut pas être ce renoncement mortifère qui nous interdit de voir le monde comme un don gratuit et parfait pour le bonheur de tous. Ce que nous voyons, ce que nous constatons, nous dit le texte, ce que nous devons regarder comme l'ultime réalité, le socle inaltérable de nos vies, c'est cette perfection à laquelle nous pouvons être conduits lorsqu'à la suite de l'homme véritable, nous reprenons pied et par-delà nos peurs nous redevenons témoins de celui qui sans cesse nous libère. En changeant de regard, nous changeons le monde et nous le voyons tel qu'il nous a été offert et tel qu'il nous a toujours été promis. Et ainsi, nous pourrons dire et faire en sorte que sa réalité s'impose contre toutes les fausses évidences qui nous ont dominés. À ce corps désarticulé qu'est devenu notre monde, dépassé par les excès d'une rationalité déraisonnable et désincarnée, un regard peut redonner de la chair, un regard peut redonner vie à ces ossements qui se dessèchent. De même qu'il y a des regards qui tuent, il y a des regards qui font vivre. Ainsi, ce regard neuf en premier lieu nous conduit à cette première marche d'une forme de vie renouvelée, renouvelée parce que éclairée par cette confiance dans un avenir différent mais déjà inauguré. À la sombre banalité du mal auquel nous nous soumettons peut se substituer l'évidente clarté du bien donné à profusion. A l'imagination au pouvoir malheureusement sans lendemain qu'avait proclamé mai 68, nous pouvons substituer l'imagination au service de tous que ce nouveau regard peut susciter. Il s'agit désormais de témoigner de cette réalité alors que dans une course folle notre monde frôle l'abîme. Libérer nos imaginaires pour toujours mieux nous servir les uns les autres et servir ce monde douloureusement en attente n'est pas vain. Il n'est pas vain de croire que de ci de là surgissent des lieux et des temps où la justice remplace l'exploitation, où la fraternité remplace l'oppression, où le partage remplace le pillage, où la dignité remplace le mépris, en un mot, où la vie en abondance remplace les puissances mortifères. Comme le proclamait la mission populaire l'an ce qu'en 1929, la crise mondiale se répandait avec les conséquences que l'on sait et comme le dit plus près de nous l'Église protestante unie de France en 2013 dans son premier synode lorsqu'elle nous interpelle pour que nos regards changent et suscitent ainsi dans une éthique de l'espérance des paroles et des gestes refondateurs d'une annonce de bonnes nouvelles dans ce monde et pour ce monde. Voir clair pour parler vrai et agir juste, cela commence bien entendu dans nos vies quotidiennes mais bien plus dans notre vie commune d'Église envoyée où chacun de nous est reçu et reçoit comme une sœur ou un frère celui qui est à ses côtés parce que c'est ainsi qu'il le regarde. Il m'est arrivé parfois ici de parler d'insurrection de la parole vive contre tous les faux dieux qui nous assaillent. Ce matin, j'ai envie de vous parler de transfiguration. Loin de toutes les illusions qui nous promettent un monde transhumain où les uns dans un sauf qui peut égoïste se calfeutrent dans leur confort au détriment des autres qui n'y ont pas accès. Laissons-nous transfigurer par ce regard que Dieu a posé sur sa création et celles et ceux qui l'habitent. Un regard qui nous invite à nous arrêter dans cette course folle et tout simplement à nous regarder les uns les autres en laissant tomber les masques, en nous recevant comme des frères et sœurs, prenant soin les uns des autres. Car, comme le disait Dietrich Bonhoffer en 1939 au futur pasteur du séminaire clandestin de l'Église confessante à Finkerval, souviens-toi que lorsque ton regard croise celui de ton frère, le regard du Christ, ton Seigneur, est présent. C'est lui qui, vous regardant l'un et l'autre comme mort au péché, vous guide et vous conduit dans cette communion fraternelle qui construit la communauté des témoins. Fin de citation. Alors, en voyant l'amour qui vous unit, le monde verra son salut. Qu'il en soit ainsi, que cela soit notre joie. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501